tu es en live maintenant là j'ai relancé le live donc j'ai compris j'ai compris donc on va attendre que les mecs se reconstituent je sais pas ce qui s'est passé avec alors je vais voir si c'est pas la chaîne qui a attaqué ou c'est le live qui a attaqué non c'est le live qui a été attaqué donc malheureusement ça s'est coupé avec une certaine violence je reprends les choses quand même très intéressantes donc jean-jacques dd si tu arrives reviens si tu arrives reviens reviens oui je peux parler là il ya un autre phénomène que que j'ai remarqué le phénomène de d'immigration l'immigration canadienne j'aime peu mais une petite enquête j'ai vu que c'était des camerounais qui avaient organisé leur business ok mais c'est le coup qui est derrière qui m'a beaucoup jeûné parce qu'on demande aux gens de payer en fait ceux qui organisent ça leur business basé au canada ils demandent de payer 6 millions de francs cfa or et toi même tu le fais de façon de façon individuelle tu n'attends même pas que c'est dans les 850 dollars canadiens sans blague oui c'est dans les 850 dollars canadiens quand tu passes sur le site en fait parce que ces gens et puis j'ai demandé comme ça c'est quoi la garantie que vous donnez aux gens parce que 6 millions c'est c'est quand même c'est 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 une belle somme quoi 6 millions de francs cfa j'ai dit que c'est une belle somme avec 6 millions tu peux faire un bon business au cameroun et voilà je dis bon vous donnez quoi comme garantie aucune garantie là au moins la personne a été honnête parce que il n'y a aucune intervention pour l'immigration canada il n'y a aucune intervention donc il faudrait que les gens arrêtent de faire ce genre de business et prendre les sous à ceux qui sont au pays il faut qu'ils arrêtent je vais en parler avec toi en privé parce que ma soeur est passé par là donc ah non c'est moi j'étais j'ai été dégoûté il ya deux semaines de cela alors jean-jacques dedé est-ce que tu peux renvoyer ta demande donc le live a été attaqué donc si vous arrivez mettez les lights sauf si vous voulez que ceux qui les ennemis du live attaque le live parce que c'est un sacré business bon après tu sais moi je me dis si les gens font ça et qu'ils ont un résultat 100% ma foi ça reste quand même relativement bas par rapport à ce qu'on va gagner là bas toute une vie c'est quand même mieux que l'arnaque parce que vu les camerounais on a tellement été habitué aux gens qui te volent ton argent il ne se passe rien moi j'ai envie de dire si les gars font ça et que le succès est au rendez-vous et que vous ne dépensez réellement que lorsque vous avez votre visa je dis finalement c'est un mal point bien parce que si vous avez une dépense avec toi mais c'est que tu payes avant ah merde ça c'est embêtant et il n'y a aucune garantie ça c'est embêtant ça c'est embêtant par contre ça c'est embêtant oui si tu peux dépenser 6 millions aller au canada et avoir une résidence en fait rentabiliser ouais oui tu peux rentabiliser même en une année oui mais le problème c'est que il n'y a aucune garantie ah merde ça c'est embêtant ça par contre par contre si tu le fais de façon individuelle tu dépenses moins de mille dollars canadiens mille dollars canadiens c'est quoi mille dollars canadiens c'est dans les 450 450 000 francs c'est fort d'accord ah oui donc tu vois quand même la grosse différence là oui oui c'est énorme oui ah oui c'est de l'arnaque c'est une arnaque vieille idée ça ça donne les gens achètent leur terrain au cameroun avec ça quoi ah oui ah oui partager le live partager le live et envoyer des coeur parce que oui on a été attaqué sévèrement j'espère que le live n'a pas été supprimé heureusement le live n'a pas été supprimé dont le précédent live est toujours sur la page j'étais justement en train de vouloir dire un truc intéressant mais ça s'est coupé j'étais en train de dire justement que concernant la cruche mcdonald girl beaucoup en tout cas fait parfois la fofolle elle joue la débile donc de temps en temps vous êtes tenté de dire mais qu'est ce que c'est que cet abruti raconte des grittis mais après vous dites bon quand même il ya quand même un présent vice présent qui a trouvé son génie intéressant et vous lui accorder un certain sérieux en partant de là quoi alors il ya c'était james burn qui m'insulte partout qui demande la parole là je donne la parole james burn il a son habitude de prendre la parole pour menacer le menac donc je te donne la parole james ben accepte parce que depuis là tu fais que demander peut-être c'est parce que je t'ai refusé tout à l'heure tout à l'heure la parole qu'on a suivi oui allô 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 tu es venu me menacer menacer le menac allô tu es venu me menacer le menac ou pas encore allô 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 tu es venu me menacer ton visage c'est ça ou pas non non parce que non petit frère petit frère parfois tu exagères petit frère non écoute écoute parfois tu exagères tu comprends un peu tu as parfois des bons sujets mais parfois tu es dangereux non écoute écoute moi parler tu vois c'est toi ton problème tu n'auras jamais les gens parler tu as quel âge je veux savoir si tu as raison m'appeler petit frère c'est tout tu es mon enfant tu es mon petit frère je connais ton âge tu as 42 ans le temps c'est combien bon vas-y parle 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 dis ta chose dis ta chose tu as 42 ans je n'ai pas 42 ans je suis ton âne et 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 au moins de 7 ans oui on a déjà compris dis ta chose bon dis ta chose dis ta chose grand parle grand parle voilà parfois tu tiens les bons sujets il faut être honnête parfois tu tiens les bons sujets mais le point c'est que tu n'accepteres pas parfois le débat je n'aime pas ça alors quand tu trouves un contrat qui peut te mettre à ta place où tu cherches à le couper bon je peux te poser quand ça a fini tu me dis je te pose une question t'as fini tu peux te poser une question ou pas vas-y fais un contrat pardon quand tu parles des contradictoires dont j'ai souvent peur tu t'inclus ou pas vas-y vas-y je t'écoute non je te pose la question tu as dit que quand je vois un contrat qui peut mettre à ma place je coupe la parole est-ce que tu en fais partie toi pas forcément moi mais j'écoute beaucoup parfois quand les autres cherchent à faire le débat avec toi mais tu es toujours avec la défense tu es toujours la défense tu as une bonne réponse on va commencer par le commencement tu sais ce que c'est que le débat ou pas pas forcément avec moi mais constamment quand les gens cherchent à tenir le débat avec toi je te coupe par la parole pardon mon grand pardon mon grand je veux juste avoir un échange avec toi c'est possible mon grand ou pas grand frère c'est possible bien sûr je veux simplement que tu m'encontres ensemble aux 180 personnes j'ai l'impression que je m'écoute deux fois là ça ne passe pas bien j'ai l'impression attends je vais descendre je vais remonter je ne t'écoute pas renvoie ta demande grand frère surtout quand il revient il faut enlever ton chapeau parce qu'on parle pas grand avec le chapeau oh non je te dis qu'il a 50 ans comment tu as fait pour savoir si tu acceptes que c'est comme ça il ne faut pas discuter mais l'autre monsieur ne parvient pas à monter comment il s'appelle encore Youbas Youbas il est avec nous s'il vous plaît est-ce que je peux ah non le grand frère là je voulais dire un truc mais le grand frère là Jean-Claude 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 oui je suis là je suis là je vous écoute il est un manque de respect grand frère c'est mieux que toi j'ai une question à te poser grand frère il n'y a pas de souci est-ce que tu peux définir aux 180 personnes qui regardent là ce que c'est qu'un débat qu'est-ce que c'est qu'un débat pourquoi on est son grand frère le grand frère prend son temps mais un débat c'est un échange entre deux ou trois personnes ou un groupe de personnes d'accord ça veut dire que tu tiens la parole tu laisses l'autre après parler c'est comme ça ça se passe ok est-ce qu'il y a une exigence particulière dans le cadre d'un débat mais sauf que tu ne laisses jamais sauf que lui lui en anglo il ne laisses jamais les gens s'exprimer c'est ça le problème pardon on n'a pas envie d'apprendre d'ici on ne connait pas donc il faut que tu te conseilles parce que si tu commences à traducir on n'est pas très intelligent donc grand frère est-ce qu'il y a des exigences particulières dans le cadre d'un débat au bout d'un débat c'est juste une discussion entre plusieurs personnes peut-être qu'il y a un problème de réseau non je pourrais lui demander est-ce que pour lui aussi le débat c'est déjà chacun dit sa page l'autre dit sa page et puis voilà je sais que j'allais finir par là j'en fais mon père je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas oui j'ai une question je disais c'est un échange c'est un échange il peut y avoir des débordements mais c'est un échange c'est-à-dire quand tu parles tu dois laisser l'autre aussi parler c'est ça le problème mais sauf qu'avec toi lorsque tu parles tu ne laisses pas l'autre pour s'exprimer c'est ça le problème avec toi et j'ai conclu tout à l'heure tu parlais avec une personne tu l'es coupé immédiatement tu l'es bloqué attends deux secondes on va y arriver mon ami est-ce que donc pour toi pour toi un débat c'est je parle ma part je vais finir parler ma part tu parles et tu parles n'importe quoi par exemple ce soir là on est en train de dire qu'on connait une greluche qui ne vit que de mensonge et il y a quelqu'un qui arrive là qui me dit j'ai vu un oiseau qui nage et il dit je n'ai jamais vu un oiseau non laisse moi finir je parle ma part tu me coupes là voilà donc pour toi tu penses que c'est un débat est-ce qu'il y a quand même une exigence dans un débat ou pour toi non la seule exigence c'est que chacun parle de sa part j'en fais oui mais pas vas-y j'en fais vraiment les discussions et les anciens là c'est chaud c'est chaud je ne peux pas le bousculer il prend son temps c'est un grand feu il prend son temps je crois qu'il y a un problème de connaissance là je crois qu'il y a un problème de connaissance je ne sais pas si c'est à mon niveau je vous entends je vous entends grand frère grand frère grand frère grand frère est-ce que tu t'attends ou pas parce que sinon on va continuer en fait bon allez il y en a qui disent qu'on a trop présenté comme on ne peut pas comme lui c'est un bon client pour autant malheureusement ça ne passait pas il y a des soirées non mais je t'ai dit il y a des soirées où on va se mettre en live on cherche des gars comme lui franchement c'est un bon client c'est un bon client parce qu'en fait j'allais procéder par dialectique là où il m'attend dans l'agressivité j'allais procéder par dialectique pour que lui-même il comprenne qu'il est bec et qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un débat parce que pour lui un débat les gens arrivent chacun dit sa part c'est comme un marché de poule tu vois chacun parle moi je parle moi je parle tu as fini par aller moi je parle ma part et il a le droit de dire tout ce qu'il veut de te prêter même ce que tu n'as pas dit tu dois simplement le laisser finir et j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois pour ceux qui comprennent si quelqu'un fait une démonstration mathématique d'accord la démonstration doit tenir sur 25 pages et que sur les trois premières lignes de la démonstration vous repérez quelque chose qui s'apparente à une division par zéro s'il utilise ce résultat là pour la suite vous n'avez même pas besoin de regarder la suite c'est terminé c'est fini c'est zéro c'est fini voilà je ne sais pas vous voyez le mec quelque part il fait une division sur art tangente zéro art tangente 2 pi voilà vous avez une division sur art tangente 2 pi la division elle est sur art tangente 2 pi vous savez vous voyez qu'il encadre un résultat après et puis à la fin il dit ce résultat là c'est ça qui va continuer vous n'avez pas besoin de regarder la suite la suite c'est de la merde par contre un gars comme le mec qui vient de passer il va dire non 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 regarde quand même jusqu'au bout parce que non pourquoi parce que vous n'êtes pas rationnel vous voulez avoir raison pour des mauvaises raisons moi quand vous dites quand vous faites quelque chose j'ai envie de savoir si vous avez raison de le faire si vous avez des bonnes raisons de le faire si c'est justifié alors une division par zéro invalide un résultat ce n'est pas possible parce qu'avec une division par zéro vous pouvez déduire n'importe quoi avec une division si j'autorise la division par zéro 1 est égal à 2 et si 1 est égal à 2 2 peut être égal à 4 4 peut être égal à 5 bla 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 on va jusqu'au bout le mec qui prétend qui monte en commentaire qui monte dans mon live pour défendre les gens à qui je ne laisse pas parler l'une des rares fois au jeu de la parole il m'a montré son coup de poing comme ça pour dire qu'il va m'énerver non non j'ai un commentaire il est en train de continuer il est en train de dire même ce qu'il écrit c'est c'est n'importe quoi mais bon enfin il faut ignorer ça c'est tout c'est une période de temps je vais le bloquer Serge est-ce que je peux profiter pour dire quelque chose parce que je suis monté pour ça vu que j'ai vu qui a ma feu j'ai vu un commentaire de ma feu dès qu'on atteint 250 dès qu'on atteint 250 on lance Sadia Sanga qui a quelque chose à dire sur la présupposée relation de McDonald Boy McDonald Girl pardon avec 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 c'est You Pass Pluton et j'aurai au passage pour introduire le sujet je vais faire un lien quand même entre Berthi le Camit et le mari de Marlène je reçois des captures d'écran là comme quoi Marlène assume enfin que son mari c'est vrai c'est vrai après avoir dit que Serge Arango est un menteur je ne sais pas si tu vois l'écran après avoir traité qu'il est de tous les mensonges voilà on a une photo de Gaëtan Jolie ici le 11 avril à 1h01 qui vient de nous parvenir ou alors c'est son ombre ou c'est lui je ne sais pas les gars peut-être pour parler comme le grand Amogou Bélinga peut-être que c'est l'ombre ici mais quand on regarde la tête on voit bien que c'est le neneu n'est-ce pas c'est bien le neneu bah oui c'est bien lui voilà vous allez accepter one by one les gars c'est ce que les gens disent en commentaire c'est ce que les gens disent en commentaire tu vas nous nettoyer la toile s'il te plaît vas-y un peu de pédagogie concernant la femme s'il te plaît c'est juste que quand j'ai vu j'ai vu un commentaire de ma frère et tu es en train de dire que tu avais lâché aussi mais après je voulais te poser une question à ma frère chose que je n'ai pas pu le faire en privé ma frère si tu es encore là après si tu veux tu peux tu pourras monter ou bien je ne sais pas quoi en tout cas si tu peux m'expliquer je serais content et il y a quelques années moi toi Stella d'autres personnes on avait aidé une fille qui était en prison je crois à Bafon une petite fille et après une fois comment je dis à ma frère que c'est sa soirée mais on t'aime quand même ma frère non non mais c'est rien de grave je viens après quand même donc je me rappelle qu'après je t'avais écrit une fois pour te demander la nouvelle de cette petite tu m'as traité de Serge en Angot tu m'as dit voilà et puis ah oui elle t'a dit vos profils mais c'est vrai oui ma frère elle ne m'avait pas bien ok elle m'a dit va dire attends c'est lui qui t'a envoyé voilà et puis je n'ai plus je n'ai plus jamais su c'est que cette fille elle est venue donc j'aimerais demander si elle a encore un contrat ou elle a des nouvelles bon après si elle ne veut pas elle comprendra c'est juste ça oui elle a reconnu c'est ce que je suis en train de dire attends Blaise a fini parce qu'on la reménie non je ne sais pas par quel moyen me donner quelque chose ça m'interprète mais après c'est elle qui décide je vais te bloquer je ne connais pas ta force je connais juste que tu es un abruti qui a appris la parole dans mon live pour me montrer ton coup de poing en disant que le jour où tu me croises à Paris j'étais simplement à demander l'adresse et je te retrouve je t'ai même dit où j'étais j'étais à Montparnasse j'étais dit retrouve moi tu n'es jamais venu je ne connais pas ta force de frappe tu n'es qu'un plaisantin un mec ridicule tu es une crevue une chieuse et une pourriture tu es un eunuque un sans-couille parce que moi si je menace de fracasser la gueule à quelqu'un il me donne rendez-vous j'y vais même quelqu'un si je n'ai pas menacé de fracasser la gueule il m'a donné rendez-vous dans une gare il s'appelle Colin Sana j'y suis allé et j'y suis allé seul c'est ça être un homme vous venez vous n'avez pas d'avion tu ne sais pas t'exprimer tu montres pour défendre Padiya Sanga alors qu'on a très bien expliqué pourquoi on a coupé la parole à Padiya Sanga dans un débat mon cher ami je t'explique chaque affirmation que tu poses sur la table tu dois y répondre si tu fais une affirmation qui est extraordinaire tu dois répondre je considère qu'à titre personnel je n'attaque pas les gens en mon temps d'ailleurs l'unique fois où j'ai fait ça c'était en plaisantant sur mafieux parce que les mafieux là ils avaient commencé à m'attaquer sur tout et raconter n'importe quoi il y a une an qui était venue sur internet pour dire qu'elle avait escroqué l'argent je sais que c'est faux je connais cette anan elle tient tellement sa dignité qu'elle ne laissait même pas elle n'avait même pas le courage de réclamer son argent à la réunion parce qu'elle ne voulait pas qu'on insultait l'argent c'est moi qui lui ai donné un certain courage je me dis que non mon ami quand tu sais ce que tu vaux tu n'as pas peur que Marlène te donne le plan même si tu sais qu'elle va parler de ça sur internet tu crois que Marlène est le premier il y a un abruti sur internet qu'on appelle Norbert Kamganglele je l'avais fumé sur internet il est parti il a invité Jean-Colona Manga Jean-Colona Manga m'a appelé pour dire viens on go là-bas ensemble on est arrivé il y avait Charles Le Belge c'est un gars qui s'appelait Amère il s'appelait Kamère Amère c'est pas Amère Kamère c'est Charles Le Belge c'est un gars qui a des rassas comme ça et tout on le voit plutôt sur les réseaux sociaux donc on est parti à 4 quand on a mangé il nous a invité à Périf Nors c'est un restaurant qui était au nord de Paris on est arrivé là-bas quand on a fini de manger on a voulu payer on m'a fracolé l'histoire parce qu'on a fumé le gars sur internet avec un gars qu'on appelait voleur de chef bizarrement que ma femme avait traité d'abruti sur ma page mais ma femme je l'avais trouvé subitement intelligent quand ils étaient contre moi c'est vraiment de la Camerouniser ma feu tu n'y échappes malheureusement pas donc on les a le mec le mec au moment de payer il bagarre presque pour payer la note je dis à l'animal je précise à tout le monde ce n'est pas parce que je gagne des dos que je vais bagarrer pour payer même mon pire ennemi Jugo il veut payer la facture je le laisse payer parce que s'il veut m'insulter ça c'est qu'il est bête s'il croit qu'il me s'il croit que j'ai mangé il a payé parce que j'étais incapable de manger c'est lui qui est débile quand vous avez une grosse femme qui dit que je suis docteur qui croise un ingénieur qui est venu à Nantes à sa grosse berline elle a vu ma berline ma berline pas chez son cache je taille de très loin elle le sait elle veut prétendre qu'elle m'a nourri parce qu'elle m'a parce qu'elle a payé parce qu'elle a elle ne peut pas mettre le plan de ma voiture quand tu vois comment elle est fauchée elle ne peut pas faire le plan de ma bagnole le plan de l'Insignia c'est 130 balles Open Insignia Cosmopax d'accord le plan c'est 130 balles direct c'est quand j'ai commencé à faire les plans à moins de 100 euros j'ai l'hybride vous savez mon hybride que je m'envoie vers la pompe j'ai mis 80 euros j'ai dit moi j'ai pris le plan de l'Insignia avec l'Insignia c'est à 130 euros c'est avec l'hybride que je découvre le plan à moins de 100 balles il fait quand même 200 chevaux mais j'ai fait un plan sur le plan à moins de 100 balles c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'hybride que d'aller prendre les Audi Q7 parce que l'Audi Q7 j'avoue que ça m'a beaucoup tenté mais quand j'ai regardé comment ça buvait le carburant je me suis dit non non c'est bon Serge un peu d'écologie ça ne fait pas de mal je suis allé prendre un truc simple et tout donc voilà c'est pour dire que moi je n'ai pas peur de ça si quelqu'un va me donner 50 euros aujourd'hui en 2024 pour m'insulter demain donc moi j'envoie ça à quelqu'un au pays tu m'insultes c'est pas grave ça va faire le bonheur ça va faire le bonheur de quelqu'un donc c'est pour dire que c'est pour dire que oui oui c'est ça c'est la même marque le Pélestinia si c'est diesel au sucré salé tu sais de quoi je parle va faire le plan Serge il y a il y a ma frère qui me demande de reprendre apparemment elle n'a pas écouté elle n'a pas écouté ce que j'ai dit elle dit qu'elle était gâte est-ce que je peux reprendre s'il te plaît on va parler à moins de 250 les mecs faites l'effort vas-y ok merci ma frère je sais pas si tu es encore là je parlais de je disais qu'une fois il y a quelques années toi, moi, Stella et d'autres personnes on avait aidé une fille qui était en prison une petite fille mineure à l'époque qui était en prison à Bafan et on l'avait aidé à faire on l'avait aidé elle est sortie de prison et quelques mois plus tard bon, je t'avais contacté pour pour te demander ce que tu avais sur ces nouvelles tu m'as plutôt pris pour Serge tu as commencé à me dire ouais, si c'est je t'ai envoyé bon, du coup on n'a plus jamais parlé de ça j'aimerais savoir si tu as encore une nouvelle de la petite et après si tu ne veux pas répondre moi je n'ai pas de soucis Serge a dit qu'elle a envoyé une demande Maffe oui moi je ne l'envoie pas c'est pas sa demande fait comme celle de Youbas non, il n'y a pas de caméra devant ton nom Maffe il n'y a pas de par contre par contre je peux te rajouter comme ami si c'est compliqué je peux te rajouter comme ami tu rejoins Youbas en conversation je ne sais pas si je suis ami avec toi sur la page Serge le procureur moi ça me ferait plus de savoir ce que cette petite fille elle est devenue parce que ma paix elle est pronté pour me parler de c'était encore quoi la information tout ça mais après quand j'ai contacté Maffe elle m'a mal elle a pensé c'était pour vous avez vos problèmes tout ça donc elle a pensé que c'est toi qui m'avait envoyé tout ça je peux te rajouter par téléphone si tu vois les gens t'entendent très bien vous entendez bien Youbas dis bonjour à tout le monde les gens t'entendent bien oui oui je t'entends très bien je t'entends très bien j'ai hâte qu'on commence le sujet du vice-présent de la Guinée Youbas bonsoir 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 voisine c'est celui qui l'a démoli comment il s'appelle encore Bélinga c'est lui cher voisin il faut que tu m'acceptes dans Serge le procureur donc écris-moi inbox à Serge le procureur je viens de t'envoyer un message tu vas voir tu vas voir un message je peux t'appeler parce que si tu appelles par WhatsApp malheureusement ce téléphone que j'utilise ça fait longtemps que j'ai arrêté la profession de live donc je n'ai plus deux téléphones en fait je n'ai qu'un seul donc je ne peux plus prendre les gens par WhatsApp s'il te plaît ma fille cher voisin comment tu vas je ne savais pas que tu peux de toute façon vous voyez donc comment je l'ai bloqué dans le live aussi il m'a demandé de le bloquer parce que ça ne lui paye pas le braille et il est parti commenter sur une autre page où le live passe je vous ai dit que vous c'est qui ça Serge c'est qui ça le déjà-yous à qui j'ai demandé simplement de justifier son accusation il m'a dit que Serge les gens ont peur de dire que tu as tort parce que tu vas les bloquer mais tu as tort je lui ai dit ok dis-moi encore j'ai tort parce que si tu ne réponds pas je te bloque il m'a dit bloque moi est-ce que ça me paye elle m'a dit qu'elle ne voit pas oh là là je suis ça fait je ne comprends pas parce que dans Serge le procureur c'est pas possible attends maintenant hop je vais rajouter je vais rajouter je rajoute ma feu ici avec voisin cher voisin ma feu et le cher voisin voilà appeler et là on va l'avoir on va t'avoir c'est bon je t'appelle là ma feu tu vas te retrouver dans une conférence avec le cher voisin c'est en train de sonner chez toi ma feu on trouve que tu décroches voilà bonjour bonsoir à tout le monde je suis en live ou bien non non oui on t'entend les gens on t'entend comme c'est dû de prendre les gens en live j'ai utilisé cette pirouette pour prendre les gens par téléphone directement ici et on va là donc Blaise ma feu c'est à vous c'est à vous tu avais une question pour ma feu oui ma feu bonsoir bonsoir je suppose que tu n'as pas écouté ma question en tout cas ce que je voulais savoir moi je viens un peu je le précise c'est juste que j'ai vu j'ai vu ton commentaire et à chaque fois que je vois ton commentaire ça me rappelle un peu enfin je me rappelle de la dernière fois qu'on s'était écrit c'était par rapport à la petite fille je ne sais pas si je te souviens qui était en prison à Bafon à l'époque au terminé et que je faisais partie de ceux qui avaient fait une petite contribution pour la faire sortie de prison et une fois je t'ai écrit je t'ai demandé des nouvelles de la petite et tu m'as mal accueilli tu m'as traité un peu de tout tu as pensé c'est que c'est ce qui m'avait envoyé t'embêter et tout ça et bon depuis là on n'a plus jamais parlé donc je me demandais si tu as des nouvelles de cette petite petite c'est juste ça rien de voilà attends je baisse un peu le volume ici vas-y parle ma frère dis quelque chose là c'est bon il n'y a plus de oui effectivement tu m'as contacté tu m'as contacté le 30 avril je lis le message oui pas de soucis pas de soucis bonsoir chère Christelle comment tu vas j'espère que tu te souviens de moi j'aimerais juste savoir si possible des nouvelles de la petite Sylviane qui était en prison à Bafon bon après-midi et moi je t'ai répondu bonjour monsieur oui je me souviens elle va bien et à toi de me répondre bonsoir super de savoir qu'elle se porte bien elle fait quoi exactement a-t-elle un suivi et là je t'ai répondu c'est un gros qui t'envoie et tu m'as dit pardon et je te réponds vous me demandez des nouvelles de Sylviane près d'un an plus tard c'est curieux je peux dire je peux dire un truc là c'est vrai je me rappelle très bien de la conversation c'est vrai que je t'ai relancé un an plus tard mais entre temps il y a eu plein de choses tu vois donc il y a eu plein plein de choses mais je voulais juste avoir des nouvelles de la petite quoi rien vraiment rien de mais j'ai dit Zofson encore disait que j'envoie les faux profites si ça passe pourquoi mon nom les gens croient que dès que je classe avec que je dors je pense à eux mais ça j'arrête c'est ton ami c'est ton ami je peux dire par rapport à toi mais pourquoi je suis venu en paix toi aussi je reconnaissais même plus pourquoi je vais envoyer Blaise venu te poser la question Blaise c'est un enfant je crois que Blaise c'est quelqu'un le matin je lui ai dit tiens va demander à ma feu non mais sérieusement ma feu je suis en sérieux je sais que je me mélange pas mal les cons sur internet mais n'ayez pas une si faible estime de ma personne je crois que j'ai ton portable si j'ai des questions je vais t'appeler voilà on est d'accord c'est ce que tu as créé tu as fait créer des groupes par exemple à deux ou trois personnes avec Karine où tu nous as inclus je suis passé par pas mal de personnes pour vous parler non 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 Karine ça c'était normal ça c'était non 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 là il y a là il y a un anachronisme je t'ai répondu Karine je dis Karine il y a un anachronisme au lendemain des problèmes que nous avons eu quand on était dans la base je l'ai fait mais une fois que le divorce était acté je n'étais plus jamais recontacté il faut dire pourquoi je t'aurais recontacté après au moment où il y avait des incompréhécesseurs au moment où au moment où tu fais un live au moment où j'apprends que tu allais un soupe tester la inbox je me lève un matin j'apprends que tu allais attaquer tester la inbox que tu as prévu de faire un live sur elle j'ai dit oula tu ne m'as même pas parlé j'ai fait un truc parce que je me dis c'est très tendu sur internet j'affronte il y a des ennemis je n'ai pas envie d'attaquer les gens avec qui j'ai fonctionné donc je cherche à créer le groupe WhatsApp avec Karine et je me rends compte en fait que vous êtes vous avez appris vos décisions de partir mais est-ce qu'après cet épisode j'ai déjà été recontacté je ne vois pas l'intérêt non c'est pas toi qui as créé le groupe WhatsApp c'est ce que je veux dire c'est toi qui as créé le groupe WhatsApp tu as créé le groupe WhatsApp par une tierce personne qui moi ? non mais attends vous avez racceté Karine et moi quand nous avons demandé à la dame qui elle était elle nous a dit ben je vais vous allez tout juste savoir je n'étais pas seule dans le groupe c'était bref attends j'ai fait créer un groupe sur vous moi si on me rajoute dans un groupe que je ne comprends pas je retourne à base je tombe à des gens est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui m'appellent souvent pour m'emmerder et qu'est-ce qu'il me dit alors que ce que Blaise n'était pas dans la même dans la même mouvance mais il est venu il t'a posé c'est pourquoi je lui ai demandé à Blaise je n'ai pas dit que Blaise était en faux profil je lui ai demandé c'est Anango qui t'envoie d'accord en tout cas c'est pas grave en tout cas la paix est revenu entre vous non ? c'est le plus important je pense c'est pas grave c'est pas grave il y avait une incompréhension moi je sais que moi j'ai déjà eu des gens qui créent des groupes qui me foutent là-dedans je sais pas ce que j'en fais avec des personnes que j'aime pas donc oui mais Blaise t'avais posé une question précise sur un dossier dont c'était vraiment pas malvé oui 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 je vois ça je vois ça en tout cas les gens veulent la peau de la gruluche d'ailleurs tu n'étais pas exprimé sur cette question Marcon parle-nous de la gruluche s'il te plaît entre elle et le chéné quel gruluche entre nous mais bon entre M. Woodson et El Shunou tu choisis qui tu vas en vacances avec qui c'est un choix cornelien je sais je sais je sais je sais je vais en vacances avec mon mari non mais si si on te dit là 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 tu dois choisir entre les deux parce qu'il y a un flingue sur la tête de ton mari non mais qu'un des deux les deux se va tu sais bien Serge non 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 on met le gun sur la tête on met le gun sur la tête de ton mari on te dit tu choisis une des deux tu choisis qui aucun des deux on dit si tu ne choisis aucun des deux on te bute tu choisis qui pour aller en vacances avec non mais bute et toi Serge qui est-ce que tu choisirais hein moi oui ben oui bah si je dois choisir entre les deux c'est une question de vie de mort je choisis quand même le gz il va choisir 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 mais c'est elle a quand même la fente quoi ça je ne mens pas et ça ne les croque pas cela dit je ne sais pas parce que n'oublions pas que je suis kikinette bon après on peut quand même c'est vrai elle a une bouche aussi donc ça peut se régler comme ça moi j'adore c'est le nom excusez les gars franchement je pourrais rester là des heures des heures non mais visiblement on va maintenant laisser le cher voisin attaquer la question non on a malheureusement ou heureusement pas des neneux qu'on peut plus donner non tu ne peux pas tu ne peux pas en plus toi tu es chef d'entreprise non ben tu réagis comment quand tu entends tu réagis comment quand tu entends les gens sur internet disent que quand on a une entreprise on ne travaille pas mettez les coeurs protégez le lait parce que là ça va être du loup avec notre cher voisin il va y aller quand tu es une entreprise tu travailles triplement tu travailles triplement des fois je me demande si j'ai besoin que 24 ne suffisent même pour moi mais tu sais quoi mais c'est clair tu ne veux pas parce que je me rends compte que je n'ai jamais pendant le temps on a perdu Anaïs Anaïs tu reviens tu ne parles pas Anaïs tu l'as dit toi mais j'assais c'est que je te rappelle à une époque quand on se disait que ma lune elle était complètement fausse tu te rappelles à une époque il y a des gens qui disaient que j'étais jalouse parce que moi je suis aide-soignante et ma lune est docteur et on se disait que ma lune c'est une c'est une et on se rend compte mais on finit par comprendre que en fait moi la connexion dérange c'est ma feu ma feu ta connexion dérange oh la la elle est au boulot je suis bien compris ce qu'elle a dit comment elle c'est mal ma feu allo oui je sais que j'ai le souvenir 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 peut-être la vraie raison pour des mauvais raisons comme tu l'expliquais c'était quoi c'était pas là quand je m'ai dit que son sac ça n'était pas après après tu sais je vais te dire j'ai fait la première remarque l'autre jour j'en parlais à Platini j'ai dit Marlène quand elle parle elle parle au Camerounais et en fait j'avais au début depuis le début cette affaire j'avais pas parlé de ça avec ceux-là on a parlé de ça cet après-midi et au début quand je lui ai dit est-ce que tu suis l'histoire de Marlène elle m'a dit je crois que vous n'avez rien compris à Marlène je lui ai dit pourquoi elle m'a dit Marlène ne parle pas aux gens de la diaspora j'ai dit merde c'est exactement la conclusion à laquelle je suis arrivé je t'appelle c'est avec ça que tu m'accueilles donc effectivement Marlène ne parle pas aux gens de la diaspora Marlène entretient une fanbase qui est constituée des chèvres qui sont au Cameroun qui ne connaissent rien de la vie en Occident tu vois c'est tout tu veux dire qu'il y a des gens au Cameroun qui ont la connexion assez de connexions pour regarder Marlène si tu parles aux gens qui sont dans la diaspora quel est le intérêt de convertir des trucs en euros pour donner l'impression que c'est des grosses sommes c'est pas parce que tu dis 1500 c'est le peuple du pays et donc ça j'ai dit parce que quand je voyais les arguments pourris qu'elle avait j'ai dit mais non la meuf elle ne parle pas au Camerounais et c'est marrant quand j'appelle elle me dit de toute façon quand j'ai eu Stelassel aussi je l'avais dit j'avais dit que c'était pareil on a perdu on a perdu ma famille elle a capté très mal j'avais dit j'avais dit aussi que j'avais vu qu'elle était fausse parce qu'elle avait clashé à l'époque pas mal donc elle avait donné quand même des arguments elle avait même fait l'analyse il y a une vidéo sur internet de Stelassel qui analyse ce que c'est qu'une intellectuelle c'est en réponse à Marlène oui je me rappelle je me rappelle Marlène n'en était pas une donc Stelassel avait fait une vidéo qui est très bien détaillée pour conclure que Marlène n'était pas une intellectuelle qu'elle ne remplissait pas les critères pour ses prévaloirs d'intellectuels et donc oui il y avait des gens qui avaient vu ça maintenant je ne me rappelle pas quels étaient les arguments de ma famille mais je sais qu'elle aussi elle ne la sentait pas trop à l'époque probablement d'abord par rapport aux histoires de ça qu'elle prétendait d'une marque et Marlène disait que ce n'était pas la marque et donc comme elle se connait probablement plus en marque parce que les affaires de luxe ça ne l'intéresse pas c'est là donc tu peux faire ce mal en fumant en disant qu'un faux c'est un vrai ça ne l'intéresse pas il ne va même pas faire attention parce que ce n'est pas son dada mais je crois que ma feuillet qui connait très bien les choses avait aussi repéré un peu l'embrouille donc voilà en tout cas permettez que j'introduise chers voisins je disais tantôt que vous avez des femmes sur internet donc vous pouvez mettre des likes parce qu'il faut protéger le like parce que là ça va envoyer du loup vous avez des femmes sur internet vous les voyez débiles elles sont connues vous dites mais vraiment la meuf en plus elle vous dit qu'elle est docteure vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas vous voulez vraiment penser qu'elles sont bêtes mais vous dites mais non si elles étaient bêtes un président n'aurait pas voulu goûter leur jusier et vous renoncez à votre point de vue vous dites que non si elles sont en France avec un Joe alors forcément le mec il a du même stand-in qu'un président de la république on est d'accord vous dites quand même que voilà on ne connait pas trop dans l'histoire du monde des gens qui sont passés d'Emmanuel Macron à Berthul Kamik on est d'accord les gars on ne passe pas d'Emmanuel Macron à Berthul Kamik il y a quand même plusieurs niveaux de transition entre les deux c'est quand même je veux dire c'est passé de moins à plus d'infini sans rien comprendre il n'y a pas de fonction qui fait ça il n'y a que la fonction échelon il n'y a que la fonction de Dirac qui est capable de faire déjà de décider non la fonction échelon même d'ailleurs donc on ne passe pas c'est voilà donc il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils regardaient Marlène Voutou ils disaient comment ça c'est la femme des présents présents je suis sûr qu'il y a même des gens qui la trouvaient belle parce qu'ils croyaient que l'engala est comme on t'avait qu'un président il y a des gars qui devaient simplement la trouver belle que pour ça pas parce qu'elle est vraiment belle pas parce qu'il la regarde elle est bandante mais parce qu'il dit ah oui t'as un engala qui a intéressé le fils d'un président ou un vice-président quand même donc il ne faut quand même pas déconner quoi tu vois et donc du coup tu t'es dit non 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 et là quand il te dit mon blanc c'est un juif il est d'une famille bourgeois tu y crois parce que tu t'es dit non quand on est rationnel les gars l'être humain est fort est conçu pour être rationnel l'être humain c'est une machine rationnelle l'être humain ne peut pas concevoir de façon naturelle que tu sortes avec Tom Cruise un soir et tu finisses avec Amel Amel le lendemain ce n'est pas possible ce n'est pas possible l'être humain ne peut pas concevoir ça l'être humain ne peut pas concevoir que tu sortes avec Beyoncé et le lendemain on te voit dans les mains de Paty et ben l'être humain ne peut pas concevoir ça donc forcément quelqu'un te dit je suis sorti avec Beyoncé et il te dit j'ai rompu avec Beyoncé je vis avec une meuf quelque soit c'est qui te dit que la meuf là tu vas croire si tu dis que la meuf là c'est la fille d'un prince qui est milliardaire en pétro-dollar tu y crois parce que tu dis non c'est au moins le sang c'est au moins ce qu'on attend de quelqu'un qui a quitté Beyoncé voilà donc quelqu'un qui quitte Emmanuel Macron elle vous dit j'ai rompu avec le président regardez par exemple Cécile Athias Cécile Athias a rompu avec Sarkozy pour aller avec qui ? Richard Athias un grand publicitaire milliardaire vous comprenez qu'il y a une cohérence vous ne quittez pas l'Elysée vous ne quittez pas Sarkozy à l'Elysée pour aller résoudre du calme dans son HLM on est d'accord les gars que ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc l'être humain ne peut pas naturellement concevoir ça c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit je sortais avec Sarkozy j'ai quitté Sarkozy je suis avec un milliardaire même si on voit le milliardaire tu la crois parce que tu t'es dit non tu ne peux pas quitter Sarkozy président de la république pour aller comme moi avec un éducat mère ce n'est pas possible c'est ça qui est plutôt extraordinaire donc quelqu'un te donne ça dès qu'on te donne dès qu'on t'abandon on appelle ça les effets d'amorce le conditionnement du cerveau vous avez tous cru à l'histoire du juif riche vous avez tous cru à l'histoire du juif du juif riche parce que vous avez cru à l'histoire de Théodoro Obianguema ça on appelle ça un effet d'amorce si tu crois à l'histoire de Théodoro Obianguema un milliardaire juif qui semble amoureux de ce juif ce n'est pas extraordinaire par contre imaginez une gars qui est sortie avec du camère et qui subitement vous dit je suis avec je sois avec un prince arabe milliardaire vous allez lui demander des preuves parce que non c'est très compliqué d'imaginer une nana qui parle du camère pour aller avec Nasser Al-Khalafi vous savez le patron du PSG vous n'imaginez pas ça vous imaginez que une gars qui est sorti du camère vient vous dire j'étais avec du camère la veille je sors maintenant avec Nasser Al-Khalafi ça vous paraît bizarre on est d'accord c'est quand même lui qui paye les gars du PSG c'est un milliardaire le mec donc ça paraît bizarre donc vous ne pouvez pas croire c'est pas possible vous ne pouvez pas croire à ça même si l'angère vous dit ça vous allez dire que non si je ne vous vois pas avec la photo je ne crois pas parce que ça vous paraît bizarre de partir du camère à ça et dans l'autre sens ça marche aussi c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont cru à l'histoire du gars riche pas parce qu'elle avait apporté des preuves que le gars était riche parce que c'était que du bavadage blablabla c'est que du bavadage par contre l'effet d'amorce qui a servi de carburant pour qu'on croit à cette histoire c'est l'histoire de Théodoro Bianguema parce que quand quelqu'un vous dit je suis sorti Théodoro Bianguema et après vous vous rendez compte qu'elle vit avec un mec qui servait au McDo vous dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché les gars vous dit qu'il y a un truc il y a deux choses qui ne matchent plus il y a deux trucs qui ne matchent plus clairement donc ça devient un peu un jar c'est compliqué d'arriver à trouver une certaine cohérence ça ne s'emboîte pas je sors d'Obianguema je suis là avec un serveur du McDo je sors avec Obianguema le type qui on le voit tout le temps dans son Instagram il est dans des hôtels 5 étoiles jet privé Mercedes dernier cri à chaque fois toujours centré sur lui-même mais le type rien que son habillement c'est 30 000 euros avec quelqu'un qui a du mal à payer un HLM ça ne marche pas les gars ça ne marche pas il y a un problème quelque part partie de ça ça le cerveau n'est pas préparé à ça vous savez le cerveau il y a une machine qui essaie d'obéir à une certaine logique le cerveau n'est pas le meilleur outil pour chercher la vérité forcément il faut utiliser des outils des instruments qui marchent c'est la démarche qui marche parce que l'intuition est parfois très trompeuse mais vous avouez quand même qu'il y a un choc il y a de quoi avoir un AVC donc excuse-moi Georges du Roi Corleone donc il y a de quoi avoir un AVC et donc pour ma part maintenant là que tout devient faux maintenant qu'on connait que le gars est un serveur au McDo l'idée qu'elle soit sortie avec un milliard d'avanc ce n'est pas possible on ne peut pas croire à ça donc moi j'en doute et il se trouve que dans mon doute le cher voisin qui visiblement est un ami à Théodoro Bianguema va s'exprimer sur la question donc cher voisin c'est à toi bonsoir bonsoir cher voisin je voulais je voulais qu'on qu'on restitue les choses tu comprends la Guinée équatoriale c'est le Qatar de l'Afrique centrale et Théodoro Bianguema n'est pas seulement le fils du chef de l'État c'est le vice-président de la Guinée équatoriale toi tu allais même très loin en disant que tu veux voir une photo d'elle en train d'emplacer Théo moi je lui ai dit que je veux juste voir une photo de son enfant avec son père tu comprends un peu non un enfant elle dit qu'elle a fait un enfant avec Théo Bianguema je veux voir une photo de son enfant avec son père et s'il n'est pas capable de nous montrer la photo de son enfant avec son père c'est suyant comme disait quelqu'un au Cameroun donc cette histoire est archi faux tu comprends archi faux Théo Bianguema ne connait pas cette dame il ne connait pas cette dame et je mets à défi cette dame de produire quelque chose qui relit son enfant ou elle à Théo Bianguema c'est qu'il te fait tout nous avons fait l'affiche depuis hier et entre temps je me suis renseigné je me suis dit que cette histoire est fausse cette histoire c'est inimaginable même écoute c'est comme je disais à quelqu'un que c'est facile de sortir d'être en Jomba d'Emmanuel Macron que d'être en Jomba de Théo Bianguema tu ne peux pas être en Jomba de Théo Bianguema même pour un mois aller en prison pour une histoire de tes croqueries Théo Bianguema soin son image les rares filles que je connais qui ont connu Théo Bianguema ont des appartements en France et à Monaco c'est pas croyable et chez eux ce n'est pas comme chez nous c'est c'est nous que le chef de l'état n'est pas ministre il n'est rien chez eux c'est dans leur tête que après Obiang c'est Théo donc là où Théo est il est affreux comme Gongo Cameroun c'est lui qui gère tout donc même les équatos guinéens savent que c'est le président il n'a même pas besoin de dire que j'allais être première dame non la femme de Théo est bien on sait que c'est la première dame donc tout le monde sait que ce n'est pas comme chez nous qu'il y a les Camdo il y a les Cabras qui dérangent tous les équatos guinéens savent que c'est Théo qui gère le pays et si aujourd'hui son père n'est pas là c'est lui qui va prendre les choses ils ont menti c'est-à-dire c'est tellement c'est tellement je ne sais pas c'est comme je ne sais pas ce que je peux dire c'est incroyable pour quelqu'un qui connait Théo de savoir que sa femme est en train de prouver sur internet ou bien sa copine ou bien son deuxième bureau c'est pas possible toutes les gens qui ont connu Théo sont sortis de la calète il ne peut pas laisser la honte comme ça sur une gare sur internet qu'on la chasse on la vire d'un salle d'un salle à l'appartement Théo Obia a un service de lancement qui fait monter les notes d'info à chaque minute à chaque minute il ne peut pas accepter et tu sais en France il a eu des parents on avait saisi ces choses donc il ne peut accepter que des trucs comme ça de salir son image le gamin jusqu'à dire attends Théo a une famille jusqu'à venir dire que j'ai un enfant avec et que c'est à cause de ça que la première dame m'a fait arriver non 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 attends on peut détester la première dame c'est une première dame si c'est elle qui avait fait arrêter cette dame elle n'allait pas sortir quand tu arrêtes les gens comme Théo tu ne peux pas faire la prison cher voisin j'étais en prison je suis sorti comment Amogou Bélinga et l'autre m'avaient enfermé mais les autres sont sortis tu comprends non quelqu'un comme Théo on ne peut pas arrêter quelqu'un pour les histoires de se procurer imagine que tu me portais plein parce que j'ai bouclé tes 5 millions si je te remets tes 5 millions tu vas classer le dossier je ne veux pas aller en prison et Théo sait que la mère de son enfant personne d'aller en prison pour une histoire de moins de 50 millions je dis 50 millions c'est beaucoup pour une histoire de moins de 10 millions tu crois à ça moi j'entendais j'entendais toujours que cette dame disait que non j'allais être première dame la première dame était jalouse de moi il n'y a pas moins de 2 semaines qu'une voisine en Suisse m'a dit est-ce que tu sais que c'est de Théo qu'elle parlait j'ai dit attends voisine attends que je regarde d'abord je vois du flou là elle me dit que oui c'est un gars il faut bien écouter cette histoire c'est même c'est à dire elle ne peut justement attend si elle a un enfant avec Théo pour une Camerounaise je disais comme elle tu crois qu'elle ne va pas mettre le nom de Théo sur le nom de sa fille de son enfant évidemment tu crois vraiment une africaine normale qui a arrêté les études peut faire un enfant avec Théo et elle refuse de mettre le nom de Théo sur l'acte de naissance de son enfant c'est pas possible c'est pas possible donc cette histoire est archi faux elle ne connait pas Théo et si elle connait et donc dans l'entourage des Théo c'est ce qui t'est confirmé c'est ça ? depuis j'ai fait tu m'as prévenu qu'on devait avoir direct aujourd'hui tu as posté et je l'ai partagé sur ma page dans l'entourage du Théo dans l'entourage du Théo jusqu'au niveau où tu ne peux pas imaginer Théo ne connait pas cette femme j'arrive pas à te prendre Benoît donc je vais t'appeler par WhatsApp par Facebook après donc regarde la demande dans ton inbox vas-y continue donc dans l'entourage de Théo on ne connait pas cette femme et Théo n'a jamais sorti avec cette femme donc en fait on ne la connait carrément pas c'est-à-dire qu'il n'y a même pas qu'elle a approché l'entourage rien du tout jamais jamais de la vie jamais je dis que elle n'a pas l'histoire de l'enfant avec Théo même si on ne sait même pas que cette histoire existe c'est pas possible ça les gars donc vous comprenez que c'est pour ça je disais hier dans mon live je ne sais pas si tu as suivi la partie où je disais ça je disais que quand quelqu'un a dit à mentir une fois surtout une comme celle-là même si elle vous dit qu'il fait beau vous devez sortir vérifier parce que c'est quand même incroyable qu'est-ce qui pousse donc une personne à s'élérer un matin et produit un mensonge aussi grotesque tous les enfants que Théo a eu Théo s'en occupe je dis que ce monsieur surveille son image à la loupe c'est-à-dire pour son témoin avec une fille le service de renseignement si cette fille est en Guinée le service de renseignement remonte les notes d'informations à chaque minute c'est un chef d'état il n'est pas comme le fils de notre président qui ne s'occupe pas de ce public et tout Théo soigne son image quand tu vois même attends je me dis qu'il y a un autre Théo Théo soigne son image j'ai jamais vu quelqu'un qui soigne son image comme ça et Théo aime tout ce qui est bien il ne peut pas attend si c'est un enfant ça devait se savoir tu peux avoir un enfant avec une fille et tu n'as pas de preuves tu dis seulement qu'on ne sera pas avec la mousse alors tu es la deuxième je sors aussi avec l'enfant je sors aussi avec l'enfant de Joe Biden ouais mais moi je peux dire que je sors avec la fille de Barack Obama c'est tout c'est tout c'est ça et Sacha Obama c'est crédible ou pas Théo attends quand j'ai dit que c'est plus facile pour une fille de sortir avec avec Macron tu connais les blancs mieux que moi chez un voisin Macron ne peut enlever 500 millions et donner à une femme non il ne peut pas Théo le fait Théo le fait c'est irréaliste mais il le fait tu comprends un blanc peut enlever 500 millions et donner à une jamba il ne peut pas mais Théo le fait il y a des gens qui ne peuvent pas non attends en France l'enfant du fils de président de la Guinée équatoriale est erré en France non 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 attendez tu me dis qu'elle aurait déjà eu une villa en Guinée équatoriale en Guinée équatoriale d'accord en France elle a un truc elle a un appartement elle t'aimé les photos par tout non oui c'est ça oui si elle avait été sortie avec Théo elle aurait une grosse villa en Guinée équatoriale c'est ça ou même peut-être en France elle aurait même pas en Guinée peut-être même en France elle aura un appartement minimum au 16ème là-bas dans le 16ème minimum j'ai dit minimum c'est parce que ce genre d'un gars puisqu'il avait un appartement dans le 16ème ils parlent en espagnol et ils n'ont pas des activistes qui nous suivent tu comprends sinon ça c'est ça devrait être un scandale s'ils n'entendent pas c'est un scandale qu'une femme vient à faire pour dire j'ai un enfant je veux bien ce n'est pas c'est pas une personne lente je précise que tu n'es pas la seule personne en commentaire il y a aussi je ne sais pas si j'ai le droit de dire alors si la personne autorise à le dire tu peux écrire un entourage d'Eto qui a la même version que toi c'est-à-dire absurde donc ça veut dire que si elle veut prouver cela elle doit montrer des preuves plus que formelles d'elle en train de mop avec le gars donc si la personne moi-même c'est beaucoup moi-même c'est aller loin elle dit qu'elle est docteur l'autre est vice-président tu comprends on ne veut pas on devrait poser deux grandes personnalités comme ça qu'elle montre qu'elle montre une photo de son enfant avec son père s'il n'est pas capable c'est que c'est grave c'est dangereux c'est grave mais oui c'est vrai c'est vrai tu comprends si son enfant n'a pas une photo avec son père c'est plus grave encore tu comprends un peu attends tu ne veux pas faire un enfant avec il n'y a pas de trace Serge bien sûr elle a montré le listing de son compte bancaire c'est ça non que montre une listing où Théo s'occupe de l'enfant où on fait des firmes à partir de la Guinée équatoriale pour matérialiser ça ça devrait être très simple le plus simple c'est que voilà mon enfant mon enfant avec Théo ou bien nous voici moi mon enfant et moi avec Théo c'est simple comme bonjour parce que j'ai vu des papiers très confidentiels qui dépassent tout ça sur internet tu comprends bonjour bon voilà mon enfant avec son père c'est là où elle va nous couler elle va nous couler la bouche ah oui donc si elle sort ça ça veut dire qu'elle peut gagner un peu crédit auprès de si elle sort ça moi je me déconnecte je quitterai je vous voilà donc le cher je demande les excuses publiques je demande les excuses publiques le cher voisin prêt à se mettre à genoux vous demandez non je le mets à genoux je m'enroule même à terre pour demander pardon à elle à elle et à son enfant et à Théo même à Théo lui-même je n'ai pas regardé sa page aujourd'hui pour voir les réponses qu'elle a c'est une photo du mâle qu'on a reçu c'est une photo d'elle finalement confirmant sa mari oui c'est sur sa page c'est sur sa page très bien en fait je vais vous dire une chose juste une simple pédagogie quand vous êtes attaqué sur des choses comme ça qui sont très graves et qui sont factuelles la seule porte de sortie c'est l'acte de repression c'est la seule porte de sortie c'est à dire que moi j'aurais été Marlène il y a deux options soit c'est trop douloureux pour moi je désactive mon compte et je me casse je quitte les réseaux sociaux pour ne pas lire ce qui est dit sur moi je quitte complètement les réseaux sociaux parce que franchement il n'y a pas un seul angle par lequel on peut te défendre ou alors je fais une vidéo où j'explique que j'ai eu pardon que j'ai grandi dans un confort c'est vrai d'ailleurs parce qu'on pourra d'ailleurs l'aborder l'histoire de l'enfant de Mendoza ou pas mais elle peut dire j'ai grandi dans une sorte de de confort je n'avais jamais été préparé à l'idée que ça s'arrête un jour et que une fois ça s'est arrêté j'ai continué à vivre dans le déni à ne pas l'accepter et à trouver tous les artifices possibles pour pouvoir continuer à ce rythme de vie où je n'étais pas habitué